Bonjour monsieur. Donc vous voyez ce chèque... Non mais attendez, on a juste un souci, c'est que vous êtes drôlement en avance, il ne sort pas tout de suite le film. Non, début octobre. De toute façon, c'est au niveau de la programmation qui vous retient beaucoup. Mais nous sommes le 3 octobre monsieur, vous êtes déjà là pour un film qui sort dans deux semaines. Ou trois semaines, je ne sais plus. Oui, mais il faut savoir que froid, le froid ou rien, froid en octobre, Noël en décembre. Donc, Aladdin, pour les enfants que voici, que voilà, regardez le bémiche. Donc vous ne pouvez pas beaucoup apprécier ce film, ce chèque-là, dirais-je. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut quand même un minimum d'éducation et de connaissances en histoire. Et alors Aladdin, c'est Kev Adams. Kev Adams, dis donc celui-ci. Vous connaissez Kev Adams ? A qui ne connaît pas Kev Adams ? Bon. On va dire qu'il a le vent dans le dos en ce moment. Ce Kev Adams, on le voit partout. Il fait une série à la télé. Bon, cher ami, on n'est pas là pour parler de Kev Adams. Alors parlons de vous. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Qui êtes-vous ? Grève Adams. Grève ? Adhaka-daka-dba-dams. D'abrakev... Quoi ? Abrakev... Abrakev... Adha... Abrakev... D'abra. Ça, c'est la formule qu'il dit avant de frotter sa lampe ? Voilà. D'accord. Abrakev d'abra. Abrakev d'abra. Vous pouvez donc apprécier, tourner à Ouarzazate, je vous signale. À Ouarzazate ? D'accord. Dans le sud du Maroc. Le sud du Maroc. On va même voyager. Dans un décor de rêve. Par contre, lui, il est énervé, celui-là, avec la jambe en l'air. Oui, il a une jambe dans le plâtre aussi. Il a fait rentrer les sports divers. Donc, vous pouvez... Les sports divers à Ouarzazate ? Ils ont eu beaucoup de neige. Il y a la montagne. D'accord. Il y a la montagne un peu plus loin. Ah ben, la montagne, elle est là. La montagne de Muscle. Dans l'Oral. Oh, dis donc. La montagne de Muscle, là-haut. Bon, et puis la jeune demoiselle, jeune sympathique, au demeurant, avec une burqa bien, bien échancrée. Typiquement, de ces pays-là, enfin, je me comprends. Elle sortira directement de la lampe. La burqa ? Ah, c'est bien, ça. Et ça réchauffera les miches. C'est une lampe halal. Vous pouvez stopper les miches. Bien, monsieur. Merci. Merci.